c'est parti oui bonsoir bonsoir à tous et à toutes bienvenue à notre moment créatif du mercredi soir à 20 heures alors j'attends de voir si quelqu'un arrive et d'ailleurs aux premières personnes s'il vous plaît si vous pouvez gentiment mettre un petit message pour me faire un petit coucou ça va me permettre de vérifier que tous les paramètres sont bien sont bien en ordre et que tout marche correctement que ce soit la caméra plutôt que ah voilà merci sabrina c'est très gentil bonsoir virginie bonsoir sabrina d'ailleurs alors donc je me présente pour qui par hasard tombe par ici et par là je m'appelle pamela poli et je suis démonstratrice stampin up en france j'habite dans les yvelines mais grâce aux réseaux sociaux on voyage beaucoup plus donc mes moments créatifs voyagent un peu partout en france alors tout le mercredi soir on se retrouve à 20 heures ici sur la page facebook sur la page facebook scrapam pour un moment de conviabilité et les créativité alors qui arrivait entre temps ou la peine des messages merci super bonsoir sabrina sandrine pardon bonsoir marie-dominique patricia nadine annette et sophie ce fils comment tu vas alors beaux amouriels alors donc j'ai déjà souhaité mes meilleurs voeux lors du là il va sous les porte-bête mais c'était un groupe privé donc comme je sais qu'en france on peut souhaiter les meilleurs voeux jusqu'à fin du mois de janvier c'est la première fois qu'on est vraiment tout ensemble tous ensemble sur la page alors permettez moi de vous souhaiter mes meilleurs voeux pour l'année 2022 et vous souhaitez ce que vous voulez santé bonheur argent travail amour nouvelle maison un enfant je sais pas qu'est ce que vous souhaitez vous rêvez pour l'année 2022 en tout cas plein d'essai plein de bonheur à vous toutes et tous et bonsoir corinne donc alors petit message petit message donc peut-être que vous savez ou vous savez pas demain je pars à chartres pendant quatre jours avec mes copines collègues et le dit et le stomp et nadia désir de scrap donc il y a le salon de loisirs créatifs à chartres donc si vous êtes dans les environs et vous avez envie de passer un moment créatif de venir nous voir parce qu'ils ont fait dans tous les trois jours donc vendredi samedi dimanche du salon il y aura plein 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 d'ateliers de d'ateliers scrap et l'occasion c'était sa rencontrer donc ça c'était le premier message oula la vidéo de temps en temps elle saute j'enlève la wifi du mon téléphone au cas où ça bloque alors donc je tourne bonsoir françoise bonsoir daniel coucou stef qui avance en leur enceint alors je tourne la caméra voilà et est-ce que niveau lumière ça va oui je pense que c'est à peu près correct je pense que on peut voir suffisamment bien le projet alors c'est soit une carte une carte bien entendu avec les nouveautés parce que on est bien on est bien les nouveautés vous accresselle on a vu de voir des nouveaux projets du nouveau produit etc donc on carte fait avec un seul et tampon qui m'a parlé immédiatement c'est un cadeau que stampinap nous a fait à nous les démons au mois de novembre on a participé une grande partie de nous a participé en formation virtuelle malheureusement et donc stampinap a envoyé un cadeau à toutes les participantes sur celle des tampons que j'adorais tout de suite parce que je me vois bien bouquiner moi j'ai un chat plutôt qu'un chien j'ai deux chats quoique ce soir vu l'accident pipi sur mon bureau de sous mon atelier je suis pas très fan de mon chat mais bon normalement c'est plutôt ma position ou celui ci la dame qui regarde je sais pas où très loin par la fenêtre avec un thé chaud donc c'est quelque chose qui me parle j'ai besoin de détente dernièrement un moment un peu compliqué de ma vie donc ce c'est des tampons m'inspire vraiment repousse toi par ma fait attention à toi prends soin de toi et c'est même sympa d'envoyer pour tu passer un bonjour à l'audi lorsque tu la verras merci bien sûr daniel bonsoir dominique donc donc voilà donc c'est un seul tampon qui me dit fait attention à toi mais je trouve que c'est joli aussi à envoyer à quelqu'un d'autre pour envoyer le message vraiment fait attention à toi je sais que tu es on est des femmes mais la majorité de nous à nous sommes des femmes et c'est un seul tampon vraiment très très féminin qu'inspire détente qu'inspire bonheur qu'inspire relaxation et donc quoi de mieux de dire quelqu'un qui nous est chère prenne soin de toi donc là vraiment je suis dans mon univers bonsoir nathalie et donc le set des tampons je l'ai accompagné de cette collection de papiers qui s'appelle bien chez soi qui est une collection que me rappelle un peu les les tessus de mamie bossa armadine oui il est beau vraiment très beau ce tampon il me rappelle un peu attendez je sors la planche pour pouvoir voir plus facilement tous les papiers comme je les ai préparés pour les portes vertes mieux vaut l'utiliser hop là donc le papier c'est vraiment la lumière est vraiment moche alors je vais essayer d'allumer celui ci et tendre celui ci ah oui c'est beaucoup mieux hop là donc c'est un papier donc un côté des tournantes une feuille en son motif blanc et gris qui fait un peu effet parquet effet bois etc mais très clair et de tous les autres côtés moi ça m'est un peu un peu les draps chez mamie à la campagne les oui les draps les nappes et c'est donc ça fait aussi un peu cocooning donc normalement les deux collections les dossiers des tampons la collection ne vont pas forcément ensemble mais j'ai trouvé que ces mairies oui c'est un set cocoon c'est exactement ça donc je trouvais que les collections s'est marié vraiment très bien ensemble et donc voilà donc après on va habiller notre notre gentil dame on va l'habiller parce qu'on va colorier on va donner un peu de la couleur à ses vêtements qui sont à la base tout gris sont tampons en gris alors on va commencer par la base des cartes la base des cartes c'est des plus classiques donc c'est un papier à 4 coupé à 2 donc l'auteur c'est 14 et demi sous 21 plié à 10 et demi donc la base des cartes est classique qu'on a l'habitude du thé des fers alors on va prendre un motif bois celui qu'on veut donc là c'est vraiment pour donner un un peu un fond à notre carte bonsoir thérèse comment tu vas pour ça c'est vie je t'ai pas vu arriver alors j'ai utilisé celle ci la dernière pour faire la carte on va peut dire c'est lucien diagonale il est sympa on va utiliser celui ci normalement vous savez que j'ai fait alors de thérèse tu vas bien tu vas mieux tu seris alors donc normalement laisse toujours un peu des matages un peu au bord cette fois j'ai pas voulu j'ai fait vraiment toute la surface de la carte alors on va faire donc 14 et demi sur dix et demi ou là si j'étais en basse des cartes on n'a pas les mois au plat la 14 et demi sur dix et demi mieux oui je suis contente très je suis vraiment vraiment contente et donc ça sera la base des cartes que l'on va donc on va la coller vraiment complètement d'ailleurs on l'a fait tout de suite comme ça on va pas la perdre on va récrevrir complètement la base j'aime bien c'est un c'est là tantôt à un point biais comme ça voilà maintenant donc notre tamponnage pour donner un peu plus de raffinement beaucoup de soin en fait à un autre tamponnage le carré je l'ai découpé en fait avec les les rectangles bordures je l'ai déjà c'est la bonne taille oui je l'ai déjà découpé à l'avance c'est juste un rectangle si vous n'avez pas assez d'ice bordure que d'ailleurs et sont vraiment top parce que dans un lot de l'aïe de d'aïs vous avez tellement 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 de des découpes coucou marie comme ça j'ai appris à pelleur mauvais non c'est je rigole pas les soucis de toute façon il ya le replay de live est toujours disponible sur la page et en plus si vous avez du mal à trouver les replays de live sur la page dans les jours qui suivent un live je l'eau retransmé je l'eau charge sur youtube donc si vous allez sur ma chaîne youtube qui s'appelle la pamela r r c'est le deuxième mon prénom la lettre r poli et bien vous avez des anciens live et des anciens vidéos à vidéo pour plus de créations donc si vous n'avez pas assez d'aïs et c'est pas grave vous prenez un rectangle blanc tout simple qui fait 10 sur 6 et demi alors on va reprendre notre gentil dame un tampon il faudra que je trouve en place plus pratique et plus accessible au tampon alors le tampon vous le fait de la couleur il ya un petit découpe carré dans les dyes elle n'est pas vraiment carré et les rectangles aussi mais effectivement elle est toute petite et pour une taille différente donc il y en a vraiment beaucoup c'est que de rectangle vraiment beaucoup de taille tout avec l'effet couture autour bon ça c'est l'honneur l'encreur l'encreur je l'ai dans les mains alors je suis un peu perdu aujourd'hui parce qu'il faut que je vous raconte mon anecdote de la journée anecdote pas trop plaisante donc quand je me disais demain je vais à chartres et on prépare des ateliers donc j'avais déjà publié mais on les fera aussi un live et les semaines à venir les projets des chartres donc un mini-album et une boîte à chocolat j'avais préparé toutes mes découpes bien sous le bureau le mien à côté il fallait juste que je prépare mes petits sachets et bien mon chat qui est à la base un des deux chats qui est à la base vous le voyez de temps en temps passer à côté de moi lors des lives c'est un joli chat tout noir et bien il sait normalement il dort à côté de moi il a sa couverture je lui ai bougé la couverture pour pouvoir moi pour pouvoir travailler voilà pouvoir travailler correctement je lui ai bougé la couverture et j'ai récupéré sa place et bien elle n'a pas été très contente parce qu'elle m'a tout mis un pot à un bagaille et elle a osé elle a osé mais faire pipi dessous sous mes kits donc aujourd'hui je suis à mode je dois refaire pratiquement tous les kits pour chartres et toutes les découpes etc etc donc ce soir je suis pas très très copine avec mon chat qui est arrivé beau soir mauriel alors donc ça c'était la partie vraiment facile on sait faire maintenant on va choisir un motif donc là je le fais plutôt en couleur cannelle là on va utiliser plutôt du bleu pour changer un peu alors est-ce que j'ai déjà du bleu déjà alors ce que je vais faire parce que ce que j'ai besoin au moins c'est d'aller récupérer la forme du pantalon et la forme de chemisier ah oui pas qu'on adore elle s'évangent de son départ pour chartres ben non ma pauvre qu'elle travaille oui ben voilà mieux on peut en parler je sais pas parce que j'appelais les collègues et copines tout à l'heure j'en étais en larmes ça fait trois jours que je les coupe etc mais bon pas grave alors il y a des pires alors pour donner récupérer le chemisier et la robe la robe c'est des pantalons plutôt je vais retamponner le motif là on le voit pas trop bien on l'autrevent un petit peu coca au muriel à mariel je m'excuse quelquefois je lis les messages vite et voilà je lis n'importe quoi je suis vraiment désolé donc et on va extraire de là les le motif pour le chemisier et pour le pantalon alors j'étais en train de chercher est ce qu'il n'y a pas un autre motif que pourrait bien aller pour l'eau c'est lui c'est peut-être alors on va lui faire les pantalons en bleu et la chemise et la chemise avec ce motif ici c'est bien ça des chats lol avec leur caractère ah ben oui non mais là là avec vous ça me relaxe un peu et j'en rigole un peu bon ça c'est vie comment tu vas mais je vous assure que tout à l'heure je ne rigolais pas trop et je pense avoir dit tous les gros mots que je connaissais en toutes les langues que je parle je suis mes libérés des corrections pour de suivre ou faut coucou sa fille comment tu vas alors ce fils est la dernière membre arrivée dans mon équipe donc elle vient tout juste juste dessiner pour rejoindre l'aventuré et je suis super contente parce que ça faisait longtemps qu'on en parlait donc là elle s'élance vraiment comme au but de beau on verra si un jour elle décide de passer le pas et de s'amuser à faire des ateliers pour le moment elle profite du bonheur d'être dans l'équipe du papotage des réductions que c'est pas mal non plus donc voilà donc voilà si comme Sophie vous avez envie de vous lancer et bien écoutez l'équipe elle est super sympa et ou si vous avez juste des questions voilà peut-être que vous avez des questions concernant un peu l'aventuré Stampinap et bien n'hésitez pas à appeler moi on papote après alors vous voyez ça fait oui le pas non on dit pas le pas alors donc ça c'est fort un peu biscornu on va la reconnaître mieux quand ça va être collé mais ça va être toi des combien de filiole alors j'ai avec Sophie j'ai 31 31 filiole directe mais après je suis mes petites filiole et mes petites petites filiole donc un total nous sommes en équipe de 55 personnes à peu près et donc il y en a certaines que régulièrement participent à la vie d'équipe elles font les joues avec nous parce que j'aime bien challenger un peu mettre des défis à mes filiole des défis créatifs ou autre jeu etc je ne sais pas si tu passes ah si tu passerais le pas oh ben c'est pas la semaine prochaine t'inquiète pas ne t'inquiète pas si tu as envie et et quand tu auras envie mais voilà il y a certains filioles par contre comme je disais que qui sont un peu plus discrètes que voilà qu'elles sont là de temps en temps il faut un petit coucou mais profite vraiment juste des des promotions des réductions etc donc chez une des choses géniales de la vie d'équipe de la vie stampin up c'est que chacun fait comme il veut donc on a envie de faire plus on fait plus on n'a pas envie et ben on fait pas alors là je suis entrant de vendre pas potard mais je vous voyez même pas pardon faut me le dire que je suis pas dans le que je suis pas dans le cadre je suis désolé félicitations oh ben merci coucou litana litana j'espère dit pas des bêtises bonsoir christelle alors ce que je suis en train de faire c'est tout simplement d'aller découper donc j'ai vraiment fait le contour du chemisier et le contour de mes pantalons de mes pantalons de ses pantalons plutôt alors voilà voilà alors alors vous savez que quand de tour normalement on laisse à peu près un millimètre autour de la forme et bien cette fois on laisse rien de tout on coupe vraiment sous la ligne on coupe vraiment sur la ligne à fait alors ça ce sont les pantalons ça c'est le chemisier ça on peut jeter et ça on verra si j'en fais quelque chose d'autre à notre moment alors et là je vais tout simplement aller recoller déjà comme ça régaler régaler regardez la chemise blanche c'est même sympa comme ça je sais même pas si je vais lui mettre là l'eau juste alors je commence à coller le pantalon entre temps dites moi est ce que j'aime et parce que finalement je le trouve sympa là juste la t-shirt blanche est ce que vous préférez juste comme ça le pantalon et on laisse le haut blanc oui j'étais la montre tout de suite sophie ou est ce que nous joute le chemisier comme ça alors avec le chemisier sans chemisier alors on va faire une carte j'avais aussi fait l'enveloppe donc j'avais juste sur le rabat de l'enveloppe que le bac et le bas oui je pense aussi coloris la t-shirt un bleu pâle oui pourquoi pas tu as raison mauriel avec moi je préfère sans sans je ne connais pas cette technique mais voilà ode on l'a fait ensemble avec avec il y a eu beaucoup de compléments pour vos sujets de tourner au remercie moi je préfère sans sans le chemisier ah oui joli au blanc au blanc sans avec en couleur ok alors alors la chemise on va pas la mettre au plat on va coller le pantalon et on va chasser peut-être 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 juste le marqueur pour un pour donner un tout petit peu de couleur bleu sous la chemise on va voir si on fait des bêtises ou pas là on improvise à l'improvise avec vous alors donc là j'aime beaucoup leur sens le laisse blanc alors je vais voir est ce que j'ai du bleu ça c'est du bleu oui sinon je prends carrément ça si je fais le bord je suis en train de faire une bêtise non j'aurais pas le faire bon je leur ai fait j'ai pas j'essaie de donner un tout petit peu l'eau bleue mais finalement le bleu est trop foncé on va passer on va à ces moments là le colorier parce que j'aurais dû le laisser blanc et si j'ai pas coloré je vais carrément le refaire 1 non ça va les blindes aurait été mieux mais j'ai pas là j'ai pas le bleu mystérieuse bureau main blindes donc j'ai utilisé le marqueur et donc ça marque un tout petit peu mais ça va finalement l'autélo bleu ça va chemise et bleu clair ben je le fais bleu foncé j'ai la meilleure voie toute meilleure heureuse contente d'être avec vous ce soir bonsoir giselle bienvenue récupération top ben oui j'aurais dû faire un autre couleur mais tant pis il était mieux avec le chemise et blanc je suis d'accord avec toi c'est vie j'ai testé ben écoutez voilà c'est pas grave il va rester bleu c'est pas grave alors donc on va prendre par contre la même couleur donc c'est du bleu comment s'appelle la mystérieuse brume alors déjà pour le montage interne donc j'ai besoin d'un carré qui fait un rectangle qui fait 14 sur 10 et ça va me permettre de faire donc le matage à l'intérieur et on va utiliser alors là je vous donne pas il est oui il est joli oui c'est pas mal mais bon effectivement je le préférais aussi avec l'eau à l'eau blanc c'est pas grave on teste on fait des essais ça nous plaît ça nous plaît pas ça on se trompe on refait c'est un peu comme ça le scrap mais pas grave alors je vous donne pas les mesures je les fais un peu au pif donc tout simplement je pose mon étiquette blanc sur le bleu et je vais marquer faire en sorte qu'il à peu près le même à distance tout autour je laisse à peu près un millimètre et demi tout autour alors alors ça c'est fait maintenant pour faire un tout petit peu de déco dans la même collection il y a ces nœuds ronds il y a trois couleurs à l'intérieur il y a le bleu il y a le gris il y a le cidre à la cannelle on va utiliser le bleu derrière ils sont tous blancs et comme ils sont blancs on peut les colorier avec une brosse en stomp de n'importe quelle couleur que vous avez que vous voulez donc c'est c'est voilà c'est pratique en fait dès que le derrière soit en sortant unis blanc on va découper au milieu l'idée c'est d'en faire sortir un bout là et un bout là alors j'ai par contre fait un petit déco donc on va se couper du tamponnage mais on va faire ce petit brindy alors j'utilise cette perfo je vous la montre ce soir et je pense que vous allez les voir très 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 régulièrement j'adore cette perfo vous savez que j'aime bien mettre toujours des petites machins qui sortent un peu des étiquettes donc là la machine de découpe elle est géniale mais là on fait beaucoup plus rapidement en plus c'est un perfo donc qu'il y perd faut des petits budgets donc ça coûte moins cher qu'un lot des dyes alors donc on prend peut-être le global donc c'est le béguin bleu et on va faire la feuille voilà donc le joli a franchement je trouve que sont la feuille est super jolie c'est la nouvelle oui c'est la nouvelle perfo c'est une des nouvelles perfo du catalogue qui vient de sortir et ça on dirait presque un mouguet ou on tirait un bourgeon de quelque chose en tout cas j'adore surtout la feuille hop là alors ça c'est fait et maintenant on va se couper du petit message alors j'aurais pu prendre un message de ceux là mais je le trouvais très gros j'adore aussi elle va venir avec moi avec ses petits pieds oui j'imagine j'ai trouvé un peu gros par rapport le point focal de ma carte que je voulais qu'elle soit vraiment un la dame avec le chemisier le pantalon coloré en fait donc j'ai pris un message qui vient de ce set de tampons autre 7 que vous allez me voir l'utiliser des tonnes de fois parce qu'il y a plein d'écritures qui vont pour toutes sortes d'occasions mais des phrases facile utilisée comme bienvenue petit trésor si fier de toi bon fait voilà c'est c'est pas des phrases compliquées et trop élaboré que c'est des phrases toute simple le juste pour toi le juste pour toi ça marche pour toute occasion au plat voilà ça a bougé alors je les fais un gris aussi elle est trop bien c'est tout même pas possible j'adore tu as tu l'as nadine a tu l'a commandé aussi franchement je trouve que les vraiment super facile d'utilisation alors on shoot super pas si en plus tout un peu comme ça la honte ou là alors comme ça je me donne l'occasion d'expliquer la chose à quand vous tamponnez ne fait pas que moi comme je viens de faire ici que j'essaie cette ombre des gracieuses tout autour en fait quand on tamponne on prend l'encre on tapote toujours légèrement c'est vraiment comme des petits tapes sur les fesses d'un bébé ou des petits bisous comme on dit comme ça parce que si on appuie trop fort on va salir le bord du tampon et si on tamponne en plus en faisant ce geste un deux trois parties je suis en train d'exagérer mais si vous faites ce geste comme ça en tamponnant et bien vous allez faire ce truc horrible qui est cette ombre à côté sale donc on tapote légèrement et quand on tamponne on tamponne et on bouge plus alors c'est beaucoup plus facile de tamponner correctement quand vous avez les tampons de la bonne taille donc là normalement il ya un bloc transparent de la bonne taille qui est toujours selon comme ça rétangulière mais j'ai déjà mes cartons pour chartres qui sont presque prêts donc j'ai pris un tampon à un bloc transparent de n'importe quelle taille mais effectivement il est trop grand par rapport à ma phrase et en conséquence même sans avoir la tremblote aux mains et bien automatiquement la main bouge un peu parce qu'il est trop grand et donc on fait on fait ses tâches donc deux règles pour tamponner correctement prendre l'encre tout doucement en tapotant tout doucement et surtout avoir un bloc transparent de la taille la plus correcte possible par rapport à votre trompon et voilà cours de tamponnage rapidité alors au place en ferme et on va donc découper l'étiquette tout autour donc on tamponne toujours avant et on découpe l'étiquette après un voilà même chose que tout à l'heure pour récupérer le matage on positionne l'eau l'étiquette blanche et en voilà petit peu d'école merci pour les couleurs que les couleurs d'encre pour le tamponnage alors pour le tamponnage des phrases là j'ai utilisé le gris souris c'est le gris plus foncé que ce tampon a proposé on aurait pu le faire un noir tout simplement mais alors déjà la base je préfère utiliser le gris foncé par rapport au noir parce que je trouve le noir a toujours un peu trop agressif quelquefois ça m'arrive de l'utiliser le noir mais quand vraiment je veux utiliser des couleurs très marquées les couleurs brillants alors le noir ça fait ressortir les couleurs brillants encore plus mais quand je veux quelque chose d'un peu plus délicat dans ce cas là j'utilise vraiment le gris et en plus la gentille dame de tout à l'heure on a tamponné en gris donc le noir ici ça aurait été vraiment trop forte alors et pour finir on avait la ficelle là alors maintenant on va composer un petit peu notre carte un peu d'école un peu d'école et donc on va faire ressortir un tout petit peu notre naperon un peu à eau et un peu en bas le fait d'utiliser la colle ça va me permettre de le bouger un tout petit peu si j'avais mis de double face et ben c'était collé je bougeais plus rien du tout là ça me permettre de l'eau faire ressortir en avant en arrière selon selon un besoin en fait mais ce sont que je veux bonsoir brigitte alors là j'ai carrément mitraube c'est pas grave il va ressortir un tout petit peu il est vraiment tout juste tout juste de la taille de la carte j'aurais dû le mettre un peu plus à l'intérieur en fait il arrive vraiment au bord 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 j'aurais préféré le faire entrer un tout petit peu plus 1 bonsoir en je suis andretta 13 attaque c'est pas grave reine il ya le replay n'était stress pas bonsoir valérie bienvenue vraiment pas de stress le replay est là vous le récupérez vous le regardez autant de fois que vous voulez au plat maintenant au plat alors feuilles foncées et branchettes claires alors je vais peut-être vous utiliser des glou d'autre alors déjà je vais donner un tout petit peu de volume un tout petit peu des mouvements mes feuilles pour parler laisser vraiment toute plate et toute plate et là un glou d'autre donc j'ai bougé les feuilles des côtés droit et je vais laisser à plat les autres un petit coucou bonsoir sandrine ben on se voit demain après demain je sais non demain non vendredi samedi bientôt en tout cas tu as fait mes salariens oui elle est bien installée elle a fait ses deux jours de confinement obligé à en arriver en angleterre donc dès qu'elle est arrivée là de rester confinée pendant 48 heures elle a fait son test qui est négatif et là elle a commencé ses cours tranquillement tout va bien elle a déjà pris ses repères elle a déjà dépensé dessous donc c'est parce que elle va bien alors voilà comme ça d'un côté reste collé d'un l'autre par contre j'ai cette idée de mouvement parce que les feuilles dans la vie réelle et sont pas figés comme ça alors même chose là on va mettre un glou d'hôte comme ça et là pour donner un tout petit peu de ça je n'ai alors oui oui tout va bien bon on se voit samedi ok sandrine donc bientôt en tout cas en tout cas c'est bientôt bonsoir jocelyne voilà et pour finir un an encore l'intérieur à faire petit noeud blanc avec la ficelle comme ça je vais essayer avec un ruban mais je trouvais trop lourd il ya déjà quand même il n'y a pas beaucoup de couleurs mais malgré tout il ya quand même pas mal des motifs et j'ai trouvé que le ruban ça les alourdir un tout petit peu trop le la création donc vous savez que je sais pas finir en chose soit ça en strass soit ça va un brillant voir le 2 voilà donc la ficelle c'est l'un bon compromis le bon compromis ficelle ruban toujours avec des clous d'hôtes où est ce qu'on va le mettre tiens là comme ça voilà alors ça en l'orange ça au plat un peu nettoyage pensé à faire de l'absence de chartres sur alors déjà demain on va se retrouver à trois plus accompagnant parce qu'il y en aura là la fille d'élodie qui va nous donner un coup de main pour le montage donc où elle va jouer à côté de nous peu importe donc un replay tout à l'heure ok amis à tout à l'heure un replay bien sûr elle va nous donner un coup de main et voilà donc on va sûrement rigoler on a sûrement fait de live parce que c'est quand même assez étonnant quand on arrive et on voit les salons villes quand on va en tant que touristes en tant que voilà en promenade on voit déjà tout installé les tables etc et on n'imagine pas que quand on arrive à l'arrivée ben on n'a rien on a du béton par terre et rien d'autre et donc on doit mener les tables les naples les décorations les lumières etc et tout en la mesure tout doucement ça prend forme notre scène comme tous les autres exposants donc il a pas mal de scrap donc sur ce salon donc venez vraiment nous voir mais ça prend vraiment tout doucement forme et c'est rigolo de voir les étapes donc oui sûrement va faire un des lives et des vidéos pendant pendant les quatre jours alors j'utilise aussi pour la petite touche supplémentaire donc il y a ici un point droite à gauche c'est petit pois il s'appelle comment les appeler pois mat donc c'est des couleurs basiques blanc vanille gris noir dans ces couleurs vraiment sacré préparation mais ça vaut le coup oui c'est vrai sandrine ça vaut le coup alors déjà pour nous ça va faire du bien de se retrouver entre copines vous imaginez même pas on a vraiment vraiment envie de de se retrouver de rigoler de parler etc même si c'est vraiment imaginez bien fatiguant de préparer de vivre un salon etc mais oui ça vaut le coup pour plein de raisons pour nous pour se retrouver rigoler pour pour pouvoir vous rencontrez vous parce qu'à la fin si on y va dans les salons si on fait des salons c'est pour pouvoir vous rencontrer rencontrer pour venir au plus près des houps il a sauté au peu près de chacun de vous c'est du boulot ça c'est sûr oui un petit peu et à et par les scrapes et scraper un sang donc c'est vraiment mais on dirait un pouce et sautent partout alors pour l'extérieur c'est bon comme ça l'intérieur donc on avait préparé alors on pourrait déjà le laisser comme ça vous savez que j'aime bien mettre un truc à l'intérêt aussi j'y vais d'habitude mais n'étant pas vacciné je ne peux pas y aller c'est bien dommage ben oui c'est vie ça c'est les comptes 30 jeu de chacun joue j'ai fait selon comment comment on souhaite comment on veut et après il faut suivre après ce que le gouvernement dit au plat en tout cas par contre à mémoire ils nous ont demandé pas sanitaire et pas le pass vaccinal donc un test et normalement ça devrait sylvie si tu veux vraiment appelle le salon vendredi après le salon parce que à mémoire sur les mails des confirmations qu'on a reçus c'est bien marqué d'ailleurs ça en avait étonné moi nadia elodie il marque bien passe sanitaire et pas passe vaccinal donc éventuellement un test pensé en antival album et photo ben oui brigitte là je vais voir les yeux partout alors petite anecdote au salon des nantes et ben je vais ramener un de mes albums et pas un mini un album avec la boîte etc et qui était une exposition avec toutes les créations pour pour montrer qu'est ce qu'on peut faire eh ben il a il est parti à la chique et cas l'album mon album donc j'espère qu'il a fait un des euros pour noël parce que c'était sous l'automne de noël demain je vais aller c'est trop loin oui et ben j'aimerais bien faire plus des salons je suis entrain de vraiment vraiment de regarder si je peux faire le salon de tours pour bouger un peu plus parce que j'ai des filioles autour de tours aussi en tout cas mon but c'est vraiment devenir l'eau au plus possible vers vers vous d'une année elle dit oui oui je n'ai parlé brigitte et elodie à chartres elle a eu la même expérience que moi alors donc c'est pas grand chose à alors jeu est ce qu'on va arrêter pour me rappeler la même dame pourquoi pas on va essayer de façon bêtise par bêtise ce soir passe vaccinale est rentrée en vigueur à partir du 7 janvier abe alors merci à la chef abe tu vas alors donc pas sanitaire possible donc c'est vie c'est juste si tu as envie de faire un test tu peux venir nous voir escape avec nous ouvert chez nous dans l'est ben oui après si si j'ai peu moi c'est vraiment avec plaisir l'appétit touche à l'intérieur et sous la carte pour moi c'est vraiment important d'essayer d'un des données en touche de déco aussi sur les sur l'intérieur et l'extérieur il y a créative mètres en février aussi oui après ça coûte aussi assez cher je veux dire que faire les salons c'est pas non plus on s'amuse on s'éclate ça nous fait du bien au moral et à l'activité mais ça coûte quand même cher faire les salons mais oui peut-être qu'il ya déjà d'autres des mots d'autres collègues c'est un pinapp qui font les salons sur maître peut-être un alors donc elle est où l'autre à le modèle j'ai perdu alors voici donc on avait le prototype un cidre à la cannelle des dons j'avais rien fait par contre j'avais décoré l'enveloppe juste reporter le motif c'est n'importe quel tamponnage vous êtes en train de vous utiliser sur votre création pensez à l'enveloppe ça peut être ici et si retamponné je sais pas la fleur etc ou le rabat derrière même si vous voulez pas peur de beaucoup de temps à faire des découpes de teint juste un tamponnage s'habille la carte s'habille l'enveloppe et donc vous voyez je trouve que c'est beaucoup plus fini le fait d'avoir fait juste du matage bleu ça répandre la couleur ici le juste pour toi il vient d'où le juste pour toi il vient de ce set des tampons que j'adore il est là le juste pour toi et regardez il y a vraiment plein des écritures différentes des polices différentes mais des phrases vraiment pour toute occasion toute occasion donc je disais même à l'intérieur donc la vraie j'ai vraiment rien mis mais voilà tout simplement un matage et voilà donc en tout cas pensé donc à habiller vous voyez le tamponnage lui ou l'enveloppe et la carte aurait été bien aussi la même carte et s'il n'avait juste la jeune fille l'a laissé toute grise mais il ne faut pas grand chose pour aller retamponner sur un papier motif et les récupérer donc là on a on dirait vraiment qu'on l'habillait vous savez est-ce qu'elle existait aussi en france aussi les d'autant je tourne la place je tourne la caméra est-ce que ça existait en france aussi avant quand j'étais petite j'avais des sortes des poupées c'était juste la forme des poupées en bois enfin bois en cartonnette qui était rigide comme ça avec culotte voilà c'était des petits poupées tout comme ça et on allait griffer dessus des vêtements qu'on avait découpé à la main avec des petits machins derrière à cola pour les la grapper sous les épaules donc on changeait les habits les paper dolls oui exactement les paper dolls c'est exactement ça j'adorais j'adorais quand j'étais petite c'est un peu le même concept ce qu'on a fait cette soirée c'est un peu le même concept t'es là aussi sophie mais on est dans la même génération des kilomètres des kilomètres distance moi en Italie tout en France mais ouais ça existait avec voilà donc on les avait connus aussi mais voilà finalement c'est le même concept on a fait exactement la même chose sauf que la place elle est laissée juste appuyé sur la poupée mais là on l'a collé et donc on aurait pu faire donc là on a utilisé ce papier mais on aurait plutôt qu'on l'a utilisé des couleurs beaucoup plus en motif etc donc des couleurs plus pecs assez long de la personne à qui est destinée la carte mais en tout cas c'est toujours quelque chose de sympa à faire quand on a des bonhommes des figures des tamponnages avec des êtres humains disons des petites filles qui dans ce qui court d'aller donc retamponner sur du papier à motif découper les vêtements ou pour des connaissances vous savez avec les petits les petits bébés d'alors avec leurs tourbolettes tout ça allez-y la découper autour vous la collez dessus et c'est fait on pouvait l'habiller comme on voulait c'est exactement ça j'ai coupé dans les catalogues c'est vive et voilà c'était le début du scrap même pour nous ça commençait comme ça cette manie du papier en tout cas donc donc déjà merci d'avoir recommencé ce live janvier à nouveau ensemble hâte de voir des vidéos oui donc venez nous voir à chartres moi Elodie et Nadia on vous attend vraiment on a vraiment envie de de vous voir de parler scrap et de scraper ensemble avec vous donc première chose venez vous le voir à chartres deuxième chose j'ai lancé l'idée des mini collections donc les n'importe quelle collection de nouveaux catalogues donc vous pouvez avoir un tout petit pot de tout de toute une collection sans dépenser trop cher parce que finalement vous avez en petite quantité un peu tout donc n'hésitez pas il n'y a pas mal de vous déjà qu'ils m'ont contacté ils ont réservé leur mini collection une collection deux trois combien vous en voulez même toutes si vous voulez n'hésitez pas j'ai mon téléphone avec ma chartre j'ai mon ordinateur avec mon chartre donc je vais continuer à travailler le soir dans ma chambre d'hôtel parce que je suis toute seule dans ma chambre d'hôtel Nadia Elodie rentre à la maison donc voilà si vous avez besoin ou questions ou doutes ou juste pas potage appelez moi je vous dis donc un vidéo live donc ce jour-là pour voir les le backstage du salon de chartres et sinon tout ensemble mercredi soir prochain mercredi prochain à 20 heures toujours ici bonne soirée les filles bisous vous Sous-titrage ST' 501